Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisé de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Donc, Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus. On a besoin de changer le système éducatif. Nous étions en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre. Nous avons envie de voir nos enfants soigner, éduquer, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent. Qu'ils ne nous laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, au Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Je vous exhorte à parler de la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Passez le message pour réveiller la conscience. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message ? Aux différents peuples. L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre de nos chers. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payés en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique ? Aujourd'hui, notre combat, c'est de pouvoir nous unir. Parce qu'unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous, nous avons la chance ou la malchange de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire, c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités. Et nous nous rendons compte, aujourd'hui plus que jamais, que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici. Nous n'avons jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir. Avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous nous avons demandé de partir, aujourd'hui, nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres chemins. Mais nous sommes là et nous tiendrons. Grâce à vous, qui êtes loin, nous tiendrons toujours debout. Parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre. À vivre dignement, à vivre libre. L'Afrique est encore vieille. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer. Nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui, au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique. Rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse, à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'un an et quelques. Tout pousse au Burkina.